Thème 2, chapitre 2 Grand 2, les transformations sociales C'est l'entrée dans la société de consommation. La société traditionnelle, c'est une société où le mode de vie est très semblable d'une génération à une autre. La société moderne, c'est une société où le mode de vie change d'une génération à une autre, voire durant la vie d'une personne. La société, c'est l'ensemble des personnes entre lesquelles existent des rapports durables et organisés. Ne pas confondre avec population, qui est le nombre de personnes dans un lieu donné. Grand A, l'âge d'or du monde rural. La France est encore majoritairement rurale et agricole. Les Français vivent au rythme des travaux agricoles et dépendent encore des aléas climatiques. Cependant, l'exode rural commence. En 1857, le peintre Jean-François Millet représente les glaneuses qui deviennent l'incarnation de la pauvreté rurale. Ces glaneuses sont des femmes autorisées à passer rapidement, avant le coucher du soleil, dans les champs moissonnés pour ramasser un à un les épis négligés. Cette peinture a fait l'objet de détournements. Par exemple, en bas à gauche, pour dénoncer les déchets de notre vie moderne. En haut à droite, c'est un tableau de Bansky qui octroie du repos à une de ces glaneuses. Rosa Bonheur est une femme peintre qui a eu beaucoup de succès dans ce milieu du XIXe siècle. Elle est spécialisée dans la peinture d'animaux et de scènes de genre, c'est-à-dire de scènes représentant des paysages et des activités rurales. On voit ici l'exemple du labourage dans la région de Nevers, le Nivernais. Les sociologues étudient la société, ils font une typologie des différents groupes qui la constituent. Ce sont des classes ou catégories sociales. Au XIXe siècle, aux paysans s'ajoutent la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Les ouvriers, membres d'une catégorie sociale, réunissant ceux qui travaillent de leur main dans le secteur industriel en échange d'un salaire. Leurs conditions de vie et de travail sont souvent difficiles, sachant qu'il y a des différences importantes entre les ouvriers et les ouvrières qui gagnent moins, entre les parisiens qui gagnent un peu plus que ceux de la campagne et les ouvriers du textile qui gagnent moins que les autres. Les bourgeois sont les membres d'une catégorie sociale possédant une certaine fortune et ne travaillant pas de leur main. De la grande bourgeoisie conquérante, grand patron, banquier, à la moyenne et petite bourgeoisie, petit patron, boutiquier, fonctionnaire. On a différents niveaux de richesse. Grand B, un pays en voie d'urbanisation. Les villes connaissent une croissance démographique liée en partie à l'exode rural. Les travailleurs ruraux quittent les campagnes pour gagner la ville où ils trouvent à s'employer dans les usines naissantes. Les paysages urbains se transforment. Paris incarne la modernité urbaine avec les travaux d'Haussmann. Préfet de la Seine à partir de 1853, Georges-Eugène Haussmann est chargé de mener à bien la rénovation de Paris qui transforme profondément le visage de la capitale. Paris est la ville la plus importante, 1,8 million d'habitants en 1870. Les villes importantes se trouvent dans la vallée de la Seine avec Rouen, au nord et à l'est, Lille, Strasbourg. Dans la région lyonnaise et puis sur les périphéries sud et ouest, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Paris est complètement transformé. Des communes voisines sont annexées en 1860. Le territoire de Paris s'agrandit donc. Des maisons, des quartiers entiers sont détruits pour réaliser ce que l'on va appeler les percées haussmanniennes, c'est-à-dire de nouvelles avenues bien dégagées. Si Napoléon III soutient Haussmann, il est largement critiqué. On le voit ici à travers cette caricature qui le compare à un castor. Et on peut citer le livre d'Émile Zola, la curée, qui décrit la spéculation sur les terrains qui caractérisent cette époque. On peut aussi signaler l'ouvrage de Zola qui s'intitule « L'argent » et qui décrit la frénésie de spéculation boursière à cette époque. Depuis 2008, il y a un projet appelé « Grand Paris » qui a été mis sur pied par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Et dans les objectifs rappellent certaines des réflexions de Napoléon III. Il s'agit de faire la capitale une métropole mondiale, en construisant de nouvelles voies ferrées et en créant des pôles économiques en banlieue. Seule l'échelle de la réflexion a changé puisque le projet est maintenant pensé à l'échelle régionale. La modernisation concerne aussi les villes de province. On a ici un exemple de la modernisation de Nantes avec la présence du chemin de fer et en arrière-plan la bourse de Nantes. Ces transformations entraînent des inégalités fortes. La question de la pauvreté, le paupérisme, devient un sujet politique. C'est la question sociale vers le grand C.